J'aurais dû t'amener avec moi. J'ai cherché des indices pendant des heures dans ce qu'il restait de notre campement. J'ai tout retourné, comme quand on jouait à la chose de trésor dans le grenier. Je suis sûre que tu avais laissé quelque chose, mais les vents se sont levés et le niveau de radioactivité n'allait pas tarder à augmenter. J'ai récupéré ton harmonica, et sans aucune idée de la direction que tu avais pu emprunter, j'ai décidé de rentrer à la maison. J'ai marché longtemps avant de trouver d'autres survivants, un couple, Mathis et Romain. Ils avaient une voiture en état de marche, ils ont accepté de m'emmener. Mathis s'asseyait en face de moi et me parlait de la mer. Il était aussi analogue. Ça a été douloureux de leur dire au revoir une fois arrivé. Je t'ai attendu. Le ruisseau me fournissait de l'eau et il restait des provisions dans les placards. C'était paisible d'être seul ici, mais je me sentais faible. Au bout d'un mois, j'ai commencé à tousser du sang. Un matin, le 12 mai, si je me souviens bien, je me réveillais en sueur dans une quinte de toux qui semblait m'arracher les poumons. Une fois la crise passée, je me levais calmement. Je m'y étais préparée. Je suis allée me baigner une dernière fois dans la rivière. J'ai préparé cette boîte et je l'ai cachée au bout de la file indienne que tu avais dessinée. Je sais que tu la trouveras. Tu t'es toujours bien mieux débrouillée que moi. Je vais partir pour que tu n'aies pas à me trouver. C'est parti. Sous-titrage MFP.